Géraldine de Maury qui est là cette année avec nous, avec ce nouveau rendez-vous. Ça vous concerne ? C'est quoi ? C'est la conso ? C'est l'économie ? C'est la culture ? C'est l'environnement ? Tout ce qui vous concerne le matin. Écoutez bien ce chiffre aujourd'hui. Un Français sur cinq est pauvre. C'est pas franchement réjouissant pour un lundi matin, mais ça vous concerne. Un Français sur cinq est pauvre. C'est l'INSEE qui le dit. L'INSEE qui vient de... C'est l'Institut National des Statistiques. qui vient de publier une étude avec de nouveaux critères pour définir ce qu'est la pauvreté. Alors Géraldine, à partir de quel seuil on est pauvre ? Alors officiellement, aujourd'hui on est pauvre si on touche moins de 60% du revenu médian de la population. Donc aujourd'hui, moins de 1063 euros. C'est le fameux seuil de pauvreté. Et ça concerne à peu près 14% des Français. Mais avec cette nouvelle étude de l'INSEE, là, une trentaine d'autres indicateurs sont pris en compte. Des indicateurs qui sont très concrets. Par exemple, est-ce que je peux prendre une semaine de vacances dans l'année ? Est-ce que je peux prendre un verre avec des amis ? Est-ce que je peux manger régulièrement de la viande ou du poisson ? Est-ce que j'ai du chauffage dans mon logement ? Est-ce que j'arrive à payer mes factures ? Est-ce que si j'ai une dépense imprévue, par exemple la machine à laver qui lâche, est-ce que je peux y faire face ? Alors pour le coup, on n'est plus du tout sur un chiffre un petit peu froid. Là, on est vraiment sur les vraies questions de vie. C'est la vie ! Et là, ça concerne 21% des Français qui sont concernés. Donc un Français sur cinq. Un Français sur cinq qui, clairement, n'arrive pas à vivre correctement. De temps en temps, à aller boire un verre, à payer ses factures et à ce qu'il reste quelque chose après. Un Français sur cinq. Qui est concerné, Géraldine ? Alors sans surprise, le chômage joue beaucoup. Il y a deux tiers des foyers où la personne de référence est au chômage sont en situation de pauvreté. La composition de la famille a également un rôle. 42% des familles monoparentales sont considérées pauvres, contre seulement 10% des couples sans enfants. Les plus pauvres sont particulièrement touchés par le mal logement. Des logements qui sont trop petits, trop bruyants, trop humides. La moitié des jeunes a du mal à payer son loyer ou ses factures d'électricité. Et comment on explique tout ça ? Qu'est-ce qui explique cette pauvreté ? Alors en partie, il y a la hausse des dépenses courantes. C'est le loyer, la facture d'électricité, les assurances, la cantine des enfants, mais aussi les abonnements téléphoniques et autres. Ces factures incontournables qu'on paye tous les mois, ça représente un tiers de nos dépenses. Et c'est trois fois plus que dans les années 60. Un Français sur trois doit d'ailleurs puiser dans ses économies tous les mois pour payer ses factures. Et quand on regarde ce qu'il reste, une fois que les factures sont payées, ce qu'il reste finalement pour vivre, pour se faire plaisir, c'est 343 euros pour une famille pauvre, contre plus de 2000 euros pour les plus riches. Et vous voyez la différence. Et c'est encore plus marquant quand on regarde ça, c'est des inégalités deux fois plus fortes entre les plus pauvres et les plus riches que si on regarde juste le revenu. D'où l'importance de prendre vraiment en compte ces nouveaux critères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada